Malgré la courte espérance de vivre, la profession de gladiateur était l'une des plus glamour de la Rome antique. Les combats entre gladiateurs attiraient des milliers de spectateurs, dont les plus grands noms de la société romaine de l'époque. Dans cette vidéo, nous allons voir une liste des dix plus grands gladiateurs romains. 1. Tétraïtes Les tétraïtes ont été découverts dans des graffitis trouvés à Pompéi en 1817. Ces images illustraient sa courageuse victoire sur les prudes. Tétraïtes était un gladiateur populaire dans la Rome antique, célèbre pour entrer dans l'arène sans cuirasse à la manière des myrmidons. Il portait une épée courte, un grand bouclier rectangulaire, un casque, des protèges-bras et des protèges-tibias. Bien que les détails de nombre de ses combats ne soient pas documentés, il est connu pour avoir vaincu des prudes. Tous deux étaient populaires et sont représentés sur des vases en verre trouvés dans les pays actuels de France, d'Angleterre et d'Hongrie. Les sculptures représentent la victoire de Tétraïtes sur Prudes et, très probablement, le moment où sa renommée a atteint de nouveaux sommets. 2. Spiculus L'un des gladiateurs les plus célèbres du 1er siècle après Jésus-Christ à Rome était Spiculus. Non seulement il était populaire auprès du public, mais il était également très admiré par le célèbre empereur romain, Néron. Spiculus remporta des batailles contre de nombreux adversaires talentueux. Néron était particulièrement impressionné par son héroïsme et lui offrait des palais et des richesses à perte de vue. Néron était si épris de lui que, lorsqu'il fut détrôné en 68 après Jésus-Christ, il voulut mourir rapidement des mains de Spiculus. Mais ses conseillers ne parvinrent pas à trouver Spiculus à temps, et Néron se suicida. La renommée de Spiculus ne dépendait pas uniquement de sa relation avec Néron. Des représentations de lui dans diverses œuvres d'art de la Rome antique témoignent de sa grande popularité. 3. Hermès Il n'existe aucun document détaillé sur la vie du gladiateur romain antique Hermès. Mais il a été abondamment salué par le poète romain contemporain Martial. Il a même consacré un poème entier aux compétences d'Hermès en tant que gladiateur. Dans ce poème, chaque ligne commence par le nom d'Hermès. Martial le décrit comme un combattant émérite, largement supérieur aux autres gladiateurs. La plupart des gladiateurs choisissent un style de combat et s'entraînent dur pour maîtriser les compétences correspondantes. Hermès avait une aptitude à utiliser de nombreuses armes de gladiateurs et était non seulement versé dans la plupart des styles de combat, mais il maîtrisait également au moins trois techniques de gladiateurs différentes. Ses connaissances lui donnaient un avantage considérable sur ses adversaires. 4 et 5. Priscus et Verus Ces deux-là ont probablement remporté plusieurs combats en tant que gladiateurs émérite, mais ils sont surtout connus pour la légendaire bataille décisive où ils se sont affrontés. Priscus et Verus sont livrés en combat épique au 1er siècle après J.-C. dans le célèbre amphithéâtre flavien. Cette dernière bataille fut également le premier grand spectacle dans l'arène flavienne, un événement documenté en détail par le poète Martial. Après avoir combattu pendant des heures, les deux guerriers se sont soumis simultanément. Par respect pour l'habileté et le courage de l'autre, ils laissèrent tomber leur épée et furent acclamés par la foule. L'organisateur de l'événement, l'empereur Titus, fut lui aussi ému par la conclusion de la bataille. Il offrit aux deux hommes le Rudi, une petite épée en bois qui accordait aux gladiateurs la liberté à l'issue de leur retraite. 6. Carpophorus L'époque des gladiateurs de la Rome antique fut marquée par les fameux bestiarus, les gladiateurs qui combattaient les animaux sauvages. Cette profession fut connue pour son espérance de vie absurdement courte, même si l'on considère les normes déjà réduites des gladiateurs. En tant que célèbre bestiaire, Carpophorus était instinctivement doué lorsqu'il s'agissait de combattre des animaux sauvages. Dans l'arène, il était bien plus habile contre les animaux que dans les combats au corps à corps contre d'autres gladiateurs. Carpophorus affrontait régulièrement des animaux sauvages tels que des lions, des ours, des léopards et des rhinocéros. Il combattit même lors de l'inauguration du célèbre amphithéâtre flavien et vaincu des ours, des lions et des léopards en un seul combat. A une autre occasion, il tua un rhinocéros féroce d'un seul coup de lance. Mais sa performance préférée, et celle du public, fut celle où il tua 20 bêtes différentes en un seul combat. 7. Crixus Chef militaire renommé pendant la troisième guerre servile, Crixus était un gladiateur gaulois ayant remporté d'énormes succès contre des adversaires beaucoup plus grands. Mais il méprisait le chef et le propriétaire de son école de gladiateurs. Lorsqu'une révolte éclata dans cette académie d'entraînement, Crixus fut l'un des 70 gladiateurs chanceux qui s'échappèrent. Il joua ensuite un rôle clé dans la défaite d'un petit groupe de soldats envoyés pour ravitailler la rébellion. D'autres gladiateurs fugitifs se joignirent à eux et formèrent un groupe redoutable. Mais Crixus ne voulait pas se venger de la haute société romaine. Cela provoqua une dispute entre lui et le chef de la rébellion. Il quitta le groupe avec plusieurs partisans, avec l'intention de détruire l'Italie du Sud. Mais le destin avait d'autres plans pour Crixus. Les légions romaines le traquèrent avant qu'ils ne puissent mener une attaque surprise. Il se battit de toutes ses forces dans la bataille désespérée qui s'en suivit, mais mourut aux mains de l'ennemi. 8. Marcus Attilius Il choisit d'être un gladiateur Bien que né citoyen romain, Attilius choisit d'entrer à l'école des gladiateurs pour régler les lourdes dettes contractées au cours de sa vie. Lors du premier combat, il bat Hylarus, le gladiateur de Néron, qui avait gagné 13 fois de suite. Dans un autre combat, Attilius bat Raïssus Félix, qui avait gagné 12 combats d'affilée. Les exploits d'Attilius furent relatés dans les mosaïques et dans les graffitis découverts en 2007. 9. Flama Flama est l'un des gladiateurs romains les plus célèbres. Son vrai nom n'était pas Flama, car il s'agissait simplement du surnom de Seine signifiant « Flamme ». Mais cet athlète talentueux justifiait ce nom par son passé de gladiateur redoutable. Avant de commencer sa carrière de gladiateur, il était un soldat syrien, capturé et mis au combat contre un puissant adversaire pour mourir rapidement. Ce fut la fin pour lui, mais seulement après qu'il ait réussi à vaincre de nombreux adversaires dans la grande arène du Colisée. Utilisant une petite épée et un bouclier, et ne couvrant que la moitié de son corps d'une armure, il terrorisa ses adversaires pendant quelques 13 années dans des combats qui attiraient de nombreux spectateurs. Lorsqu'il mourut à l'âge de 30 ans, il avait livré 34 combats, dont 21 victorieux, 9 nuls et seulement 4 défaites. On lui offrit un Rudi et sa liberté à 4 reprises, mais il refusa toujours l'offre et continua à vivre comme un guerrier. 10. Spartacus Soldat trace de naissance, Spartacus fut capturé par les Romains et vendu comme esclave. Son propriétaire dirigeait une école de gladiateurs à Capour et pensait pouvoir profiter du talent de Spartacus comme gladiateur. Cependant, un vrai soldat valorise la liberté bien plus que toute autre chose. Spartacus aida à planifier une rébellion qui conduisit à l'évasion de 70 gladiateurs de l'école, équipés d'armes improvisées. Crixus faisait partie des évadés et devint le bras droit de Spartacus. Ils échappèrent ensemble aux pentes du Vésuve et libéraient de nombreux autres esclaves en cours de route, augmentant considérablement leur rang. Spartacus rassembla une grande force de combat. Cet or devint qui les légions romaines envoyées pour les capturer à plus de six reprises. Mais en 71 avant Jésus-Christ, Marcus Lysinius Crassus rassembla une force bien entraînée de 50 000 hommes pour semer la pagaille parmi les forces rebelles. Spartacus ne peut résister à l'attaque calculée de l'armée romaine et fut tué dans le sud de l'Italie, mettant fin à l'histoire du gladiateur le plus célèbre de l'histoire romaine. Les gladiateurs romains jouissaient d'une popularité inégalée auprès du grand public, car ils étaient considérés comme de véritables héros de la classe ouvrière. Certes, la plupart d'entre eux étaient des esclaves, mais cela n'envait rien à leur statut dans l'histoire romaine. Même s'ils n'étaient pas très appréciés dans les hautes sphères de la société, l'impact des grands combats de gladiateurs était tel que même les empereurs romains aimaient participer au spectacle. Les gladiateurs pouvaient même être méprisés par les romains de la haute société, mais aucun d'entre eux n'égalait la renommée et l'admiration que ces guerriers suscitaient chez les gens du peuple. Si vous aimez cette vidéo, merci de la liker et de vous abonner à notre chaîne. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !